et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour nos aventures de satisfactory alors j'étais en train de regarder mon optimisation pour mes plaques renforcées donc il nous faut plus de vis pas compliqué mais c'est pas qu'il nous faut plus de vis on les produit c'est que le convoyeur n'était pas assez rapide donc ici il nous faudrait un v3 et donc vous avez vu logistique v3 je l'ai préparé donc j'ai fait les moteurs à la main les cadres il me les a fait puisque c'était on l'a automatisé la dernière fois hop on va aller lancer tout ça pour voir si on peut optimiser nos plaques renforcées on va aller lancer notre petit truc voilà allez c'est parti voilà logistique v3 donc on a donc les nouveaux convoyeurs et là il nous faut des doigts d'accord j'en ai sur moi on va pouvoir tester ça tout de suite alors voyez j'ai retiré tous les murs ma plateforme flotte c'est pas très rp on va dire donc je peux passer par ma passerelle moi c'est vrai ça m'évite donc on va leur changer ce convoyeur pour alimenter en vis voir un peu si donc ça se passe par là encore un peu par là voilà donc là on produit des vis on en produit 190 normalement 4 9 et 9 18 8 donc 180 et il nous en faut effectivement normalement 180 parce qu'il ya un éclat de charge et mon mon convoyeur v2 là n'envoie que 120 donc hop on va le passer en convoyeur v3 et là par contre il va falloir convertir ceci en v2 pour envoyer beaucoup plus d'unités trop coûteux plaques plaques renforcées ça tombe bien elles sont à côté ah oui mais non elles sont à côté sans être à côté il faudrait que je l'attrape une ici hop on va l'attraper à la sortie j'ai plus combien il en fallait une je crois ouais donc là je pense qu'il attend les vis allez hop ah non il attend les plaques maintenant attendez je vais y en remettre c'est ce que je faisais tout à l'heure pour optimiser tout le sens faut que j'utilise aussi les plaques d'accord bon alors trop coûteux ben non mais des plaques renforcées j'en ai je comprends pas trop coûteux ben hop là pardon 3 plaques renforcées il en faut plus que 3 bon je vais récupérer hop viens ici viens ici viens ici je te veux je te veux hop on va essayer de les récupérer à la sortie hop ah mais non 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 ah je me suis trompé de bouton hop donc là on crée des cadres modulaires ben je vais lui prendre celle-ci il en remettra voilà donc là j'espère que je vais pouvoir enfin faire mon convoyeur donc v2 voilà donc là voyez ça rentre ça y va là mais est-ce que mes machines sont pas en train de se vider 85 je suis monté 79 80 ah elles vont avoir du mal allez elles se vident au fur et à mesure donc si je mets pas d'éclat de charge dedans il me faudrait 3 machines mais non elles ont créé 90 à la minute ah oui mais comme le convoyeur lui il envoie j'envoie 120 j'envoie 120 120 ouais c'est ça le problème et normalement ça va se stacker une fois que ce sera stacker ce sera bon voilà je vais mettre ça dedans pour créer il faudrait que j'optimise les plaques aussi il faudrait que je fasse une deuxième arrivée de plaque ici mais là je je peux pas étendre la base indéfiniment donc là je suis en train de créer des cadres modulaires voilà ils sont en train de se stocker ici ah j'y arrive bientôt 100 200 300 400 il m'en faut 500 pour l'ascenseur orbitale si je me rappelle bien alors on va aller voir ce que j'ai fait en haut mais j'ai fait une passerelle là pour monter en haut vous allez voir voilà j'ai fait une passerelle je n'avais marre de faire le tour en haut j'ai commencé à préparer vous voyez hop je vous montre vous avez vu ça je crois que je vous avais montré ça le charbon tout ça pour faire l'acier les préparer les convoyeurs comme j'avais dit pour envoyer le béton et voilà j'ai mis l'effondrie pourquoi celle-ci elle tourne ah non c'est celle-là que j'ai éteinte ah me dites pas que si ça y est il y en a un stocker qui est plein donc l'effondrie spécial qui font deux dents bon alors celle-ci elle n'est pas raccordée parce qu'elle tourne pas elle est prête pour l'optimisation plus tard là normalement on crée des lingots qui viennent se stocker ici qui sont ensuite séparés ici pour faire des tuyaux qui sont ensuite regroupés ici et envoyés dans le stocker qui est ici ok il est plein donc voilà et normalement on a les bobines de cuivre qui arrivent d'ici donc on va mettre un assembleur juste ici on va se garder de la place tant pis ici pour construire autre chose ou j'aurai des frais pour construire nos nos stator donc je sais pas si j'ai tout sur moi pour faire ceci production assembleuse il me faut des rotors alors des rotors c'est en bas c'est en bas je peux passer par là alors les rotors les rotors youpi ça va être tout au bout là bas alors on va vérifier dans l'assembleuse qu'on peut bien faire nos stator voilà stator donc tuyaux plus cuit on est d'accord donc ça j'en ai pas mal donc hop j'en prends une petite centaine donc je vérifie bien sûr que je peux faire l'assembleuse avant de remonter je peux allez on y retourne et après il faudra faire amener les stator donc soit au moment où j'enregistre ma vidéo là j'ai déjà quelques vidéos d'avance soit on sera arrivé fin avril donc on aura les convoyeurs verticaux soit je vais faire un système pour les monter alors assembleuse tac par là s'il te plaît bon allez ici j'ai pas donc le cuivre alors avant je vais regarder ce qu'il faut pour faire donc les stator il nous faut 18 bobines eh non 60 bobines par minute donc un convoyeur normal suffit tac manque des plaques de fer ah d'accord et bien je vais faire des allers-retours alors comme moi je vous coupe pas les trucs que je devrais franchement ces allers-retours là vous en avez ça doit vous lasser à force alors les plaques de fer ça doit être dans celui-ci ah non ça c'est mon bazar on va reprendre un peu on va reprendre un peu notre bazar justement mais j'ai des stator et tout attendez je peux tout prendre ça c'est quoi du minerai de fer on s'en fout des pétales ah oui j'ai fait des cartouches de peinture et puis sur la peinture j'aurais dû vous montrer tiens du ciment on va le jeter on va récupérer tout ça voilà comme ça celui-ci il est vide je sais que je sais je me rappellerai pas voilà c'est par là que je voulais aller je me rappellerai pas que je l'ai vidé j'y retournerai certainement alors je me suis rendu compte d'une chose c'est que ma base est très mal optimisée ça on en est tous conscients hop hop alors ce qu'on va faire on va aller raccorder le cuivre là-bas comme ça ça va commencer à amener les bobines et ça va commencer à en recréer surtout et on va stacker un petit peu de bobines où est-ce que je passe ? oui je passe hop convoyeur on raccorde et on envoie de la bobine alors c'est vrai que je pourrais mettre des convoyeurs plus rapides pour que ça y aille plus vite mais un 60 suffit donc en termes de ressources il est déjà plein ah non c'est parce qu'il y a no power donc on va attendre que les bobines arrivent et alors attendez ce que je vais faire je vais l'éteindre parce que je vais la raccorder électriquement quand même voilà un petit câble électrique voilà donc après tout va se remettre en marche donc là normalement on construit aussi de ça pour pouvoir faire ceci je ne sais pas à quoi ils me serviront mais on va les faire ici puisque le béton lui arrive de là-bas il arrive de là-bas le béton je vais peut-être un stockage de béton ici qui... oui j'ai remetté un stockage de béton ça va relancer la production de béton en bas je dois avoir assez pour faire un... l'organisation ah j'ai les nouveaux c'est vrai ouais enfin ils sont énormes pour l'instant je n'ai pas besoin d'autant je ne sais pas où je l'ai mis là ah oui mais ah si je passe en dessous ma passerelle passe en dessous d'ici oui c'est bon ça hop pourquoi je mets un stockage on verra bien si jamais je change la foreuse que je puisse en envoyer et on va commencer justement à aller envoyer le béton tant que les bobines arrivent on va y voir un peu comment ça se passe au niveau des plaques de fer pourquoi ça attend ? ah ça attend les plaques de fer ça attend plus les vis il me reste des plaques de fer là hop on va l'aider un peu là les vis c'est impeccable c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut pour les vis en fait il faudrait deux plaques de fer et deux trucs de vis alors j'ai pas mis de splitter ici parce que le béton ici va ne servir que là-haut pour l'instant donc hop convoyeur 60 unités minutes là on est sur quoi là ? on est sur du du calcaire à 30 donc ah bah attendez la foreuse n'était pas en route donc est-ce que la foreuse ouais donc elle est pour un point là donc de toute façon le stockage était plein ici il va se transférer là-haut ce que je vais faire pour améliorer la chose je vais en emmener bah je suis plein moi je suis bête j'étais en train d'essayer non j'ai dit pas pour que ça ça rentre pas mais mon inventaire est plein donc le béton va arriver là-bas hop alors là c'est un peu le bazar il va falloir que je fasse des passerelles ah bah j'en ai fait mais voilà donc on va mettre un petit peu de béton ici tac 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 je trie voilà on va aller voir de l'autre côté ah voilà le béton arrive on va aller voir de l'autre côté notre assembleuse qui donc nous assemble des stators je vais mettre le stockage je mets toujours un stockage maintenant à chaque sortie je mets un stockage bon un stockage comme ça devrait suffire t'es où Maurice voilà le plus près possible de toute façon il n'y a pas oh là je crois que plus près plus près je ne peux pas voilà il ne veut pas trop près c'est ça manque du béton ah si il voulait bien là je suis vraiment je l'ai vu bleu bon il est à peu près il faut vous dire ce qui est je voulais gagner un peu de place mais quand même on va l'avancer à tout petit chouïa j'espère que là il va bien vouloir je pense que ça ça suffit pourquoi il ne veut pas manque du béton mais tu n'as pas besoin de béton bon il faut arrêter de vouloir le mettre trop près allez cette fois-ci ah mais je suis à l'envers je devais être à l'envers c'est pour ça voilà donc forcément je ne peux pas faire rentrer de alors j'ancrais combien j'ancrais 6 par minute donc ça devrait suffire donc tout le monde est là tout le monde est là donc voyons voir un peu comment ça va fonctionner est-ce que j'aurai assez d'énergie 15 mégawatts et bien on verra bien donc les bobines arrivent il en faut 60 par minute il faut que j'arrive à monter à 20 pendant qu'il se crée ouais c'est juste en termes de tuyau ça sera bon parce que bon j'ai un gros stock là le stock se vide non il faudra peut-être que je mette un convoyeur 120 ou alors ce que je vais faire je vais le charger en bobine voilà je vais même le charger en tuyau voilà et on est parti pour créer donc du stator donc vous voyez donc vous voyez il va il va alimenter tranquillement j'irai voir après en termes de bobine en bas si le container se vide ou pas donc ici il me crée toujours ça il faut que je mette la sambleuse en face pour le béton le béton le béton est en train de se stacker il se stack même bien je vais essayer de se stacker avant de lancer la production et où je vais là je ne sais pas où je vais ah oui non mais je vais je vais aller au container en fait j'ai fait tout le tour je voulais aller au container pour voir la 7 stator bon oui c'est bien des stators pour faire des moteurs donc on va aller voir les bobines voir un peu si le container c'est en train de se vider ou pas ou si la production suffit à alimenter non il est plein il est plein et on voyait donc les machines qui attendent vous voyez les machines à cuivre elles attendent on pourrait optimiser encore avec d'autres fonderies là les machines elles doivent hop ça y est c'est plein donc on mettra peut-être un convoyeur V2 il me faut des plaques renforcées donc hop on va redescendre en bas voir un petit peu notre production de plaques renforcées ce que ça donne et le béton aussi je vais voir le béton avant terme de béton ouais ça se vide il n'arrive pas mais si je mets une parce que elle elle transforme combien 15 par minute ah il y a une chose à faire elle en sort 30 par minute il faut les séparer si je les mets face face avec un spitter ici vous voyez un spitter ici tac ouais j'optimiserai j'en mettrai une deuxième en termes d'énergie là ça commence à monter encore que j'ai les éclats de charge j'ai été vérifié ma mine de charbon est une pure j'ai qu'une foreuse à 120 je devrais pouvoir atteindre les 240 avec non c'est pas là que je voulais aller si c'est ça je voulais aller mettre l'assembleuse pour faire les styles bim enrobé de béton donc assembleuse parce que j'ai encore assez pour en faire une oui tac donc sur le chez le voisin non je voudrais l'aligner voilà comme ça comment dire que ça va être court regarde oh non ça passe ça passe alors pareil là pour l'instant je mets toujours des convoyeurs bas niveau on va dire ah il me faut du béton ça tombe bien mais pas loin il me faut du béton parce qu'il va falloir des poteaux intermédiaires alors oui j'ai fini ma phrase je mets toujours des des convoyeurs V1 au démarrage ah trop long et en plus ça me fait une barrière tout ça comme ça de toute façon ça transporte 60 unités par seconde ça donc là on veut faire ceci il nous en faut 16 et 20 16 et 20 donc 16 par minute je ne produis pas 16 par minute j'en produis 10 par minute donc il en faudrait 2 j'ai pas la place pour en mettre un deuxième ici à cause du voilà il faut que j'étende la base par là et que j'écarte pour pouvoir en mettre une deuxième parce que là en termes de lingots vu que j'ai du stock avant on va remettre d'ailleurs ça qui m'embête parce que je ne m'en sers pas et on va aller restocker aussi ça ici mais bon vous voyez déjà si ça me fait si j'en fais pas mal alors par contre ça il faudrait que j'en stocke un petit peu ailleurs parce que ah j'aurais dû ici séparer bon c'est pas grave donc et ben on va lancer la production hop hop et c'est parti et donc on regarde ah ça va charger il en construit un déjà ah bah non si c'est bon non c'est très c'est très très bien comme ça 16 par minute ah non ils m'ont construit 4 par minute des styles bim industrial d'accord enfin et en quels servent l'industrial bin bref ah mais c'est bon ça et ça augmente donc je n'ai pas vidé mon stock hop on était à 27 il est construit deux par deux en plus ah non il a construit un un état on remonte largement donc je pourrais même bon je pourrais même optimiser par contre ça avance en continu ah bah oui c'est normal puisque je ne suis pas chargé je vais la charger pour voir ce que ça donne je vais la charger pour voir ce que ça donne en béton ça va charger tout seul ça charge tout seul en fait voilà donc voyons voir on regarde après on pourrait calculer avec le temps mais moi j'aime bien regarder tac et là normalement on est censé remonter à 100 voilà tac donc je vais pouvoir séparer pour en faire plus mais bon je voulais déjà faire ça avec vous en vidéo là les bobines voyez les tuyaux et les bobines ça avance tout seul là c'est pareil je pense que voilà ça charge tranquillement et il ne manquera plus qu'à mettre en place à faire monter les les rotors parce qu'il y a déjà voilà nous avons les stators pour faire les moteurs on pourrait faire ici mais il faudrait faire monter les stators les rotors pardon qui sont en bas après j'ai la possibilité de les déplacer moi même à la main le temps ils sont là il faudrait faire passer je peux déjà mettre l'assembleuse quand même je crois pas que j'ai assez sur moi pour pour faire une assembleuse alors proche du terrain voisin là il veut bien je vais voir si je le rapproche là il veut bien on va le mettre là hop ah bah oui j'ai le poteau électrique donc on la raccorde elle consomme et je fais donc du moteur ça consomme 15 mégawatts et on va raccorder donc ça ici voilà on a les stators qui sort donc elle m'ont produit combien 6 par minute ah bah c'est pas gagné et toi t'en construis combien 5 par minute il lui en faut 10 par minute et bah c'est pas gagné et bah regardez j'en ai je vais les mettre on va construire comme ça ah quoi il faut 12 secondes pour en faire un donc on pourrait même mettre deux assembleuses sans mettre des cas de charge regardez on passe à 34 donc on pourrait mettre donc on va laisser faire les moteurs et donc on pourra la prochaine fois je vais laisser tourner un peu le jeu moi je vais ramener je ne sais comment les stators ici les rotors je ne sais pas comment parce que c'est un joyeux bordel ici alors je passe par les échelles des convoyeurs pour passer de l'autre côté parce qu'ils sont quand même là tout là-bas ils sont tout là-bas tout là-bas ça doit être eux ouais j'en ai pas mal mais et là ce sont les cadres modulaires ah ah quand celui-ci sera plein normalement ça fait 100 200 300 400 et 500 500 pourquoi je vise le 500 pour lui regardez bien hop là il m'en faut 500 et 150 moteurs 150 moteurs donc veut dire 300 stator et 300 rotors donc je les ai les rotors ils sont comment je vais les faire monter là-haut et surtout par où je vais les faire passer je vais leur faire faire tout le grand tour et faire grimper je ne sais où pour l'instant je les déplace à la main comme ça voilà c'est l'assemblée ce qui est là de toute façon hop je vais en remettre donc vous voyez deux stator on est à 52 hop il reconstruit un moteur j'ai un stator qui arrive 51 ah non je n'aurai pas assez de stator vous voyez ça va diminuer tranquillement et doucement mais je n'aurai pas assez de stator il me faudrait donc une autre assembleuse parce qu'en termes de tuyaux j'ai assez ah bah si je peux la mettre là l'assembleuse si je débloque si si j'ai fait je mets l'assembleuse ici parce que lui en termes de tuyaux il fournit voilà il n'y a pas de soucis je vire mon poteau électrique ici je mets une assembleuse ici je crée et au lieu de stocker je je regroupe et j'envoie directement dans la machine je vais faire ça en enregistrement parce que la vidéo est finie allez merci de vous avoir suivi à la prochaine fois ciao bye bye